d'importance à trouver l'attitude juste pendant la méditation. C'est une raison pour laquelle d'ailleurs les maîtres sont très regrettants à transmettre la méditation parce qu'ils estiment qu'avec une attitude incorrecte, ça peut être très dangereux. Et je vous rassure, avec une attitude juste, c'est pas dangereux du tout, mais c'est vrai que chez les taoïstes, chez les maîtres dans les temples, ils estiment qu'il faut d'abord avoir compris des concepts essentiels. C'est ce qu'on appelle établir les fondations mais c'est des fondations qui sont à la fois le début, à la fois le milieu, à la fois la fin, c'est-à-dire c'est un contexte en fait. On a construit ce qu'on appelle, on a construit la cabane dans laquelle on méditera. Cette cabane c'est une compréhension de certains éléments clés qui ne l'utilisent plus jamais, quelles que soient les phases de transformation contre l'attitude. Ces éléments, on les retrouve dans les grands textes. Le Dao De Jing, lorsqu'on arrive à le lire avec cette idée en tête et cette intention d'en faire un outil de méditation, il contient vraiment des clés pour nous permettre de méditer. Ce sont un des piliers de cette cabane, cette hutte de méditation qu'on va se construire, c'est les enseignements qu'il y a dans le Dao De Jing. Merci.